Et on a une autre spécialiste du Made in France, c'est Nathalie Schrengirma qui est, je ne sais où, alors là je ne sais pas où elle est, où est-ce que tu es ? T'as dû voir un bateau passer et t'es partie toi ! C'est exactement ça, il fait tellement beau que j'avais envie de me rapprocher de l'eau. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le gros du roi Port Camargue, c'est le premier port de plaisance d'Europe, il y a près de 5000 bateaux. Donc on y trouve des bateaux à moteur ou bien des bateaux à voile comme celui-ci. Alors ces voiles, elles s'entretiennent, elles se changent, donc on va s'intéresser ce matin au secteur de la voilerie. Et l'appel à l'emploi sera à la recherche d'un technicien voile. Alors vous savez, c'est la nouveauté cette année, tous les lundis, on aide les artisans, les entrepreneurs qui recherchent chaussures à leurs pieds. Et souvent dans des métiers qui sont très particuliers, donc c'est pas évident. Donc en quoi consiste exactement le métier de technicien voile ? Vous allez le voir en image. Donc il faut d'abord récupérer ces grandes voiles. Une fois sorties, une fois dessinées par le logiciel 3D et une fois les différents morceaux numérotés, il va falloir ensuite les assembler. Donc on va les assembler, il va falloir les coller. Donc c'est vraiment un grand puzzle. Il faut être méthodique, il faut être patient. Et enfin vient l'étape de la couture. Donc c'est un métier qui est à la fois artisanal, parce qu'une grande partie des opérations est restée manuelle, mais c'est aussi un métier industriel, parce qu'on utilise des grosses machines à coudre. Vous l'avez vu, c'est pas la petite machine à coudre de sa maman ou de sa grand-mère. Et les voiles sont très très lourdes, donc c'est un métier qui est physique. Et il y a Isabelle qui m'a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors Isabelle c'est la directrice de cette voilerie. Alors quel profil vous recherchez Isabelle ? Est-ce que c'est un technicien voile expérimenté ? Ou bien on a vu qu'il y a beaucoup de couture. Est-ce qu'un couturier ou une couturière qui n'y connaîtrait rien à la voile pourrait vous intéresser ? Alors on peut avoir effectivement les deux profils. C'est-à-dire soit une personne qui est déjà technicienne planchée en voilerie, qui est déjà maître de ses actes, maître de ses mouvements, et qui maîtrise la fabrication et la production d'une voile. Soit une personne qui a quelques connaissances en couture, et qu'à ce moment-là on viendrait nous former en interne. Alors il faut savoir que pour qu'une personne soit autonome, il faut entre 18 et 36 mois. Donc on demande aux personnes qui vont vouloir postuler d'être extrêmement motivées. Il faut être sûr de son choix. Il faut être sûr de son choix. C'est des personnes qui devront être manuelles avant tout. C'est un métier artisanal, c'est des personnes qui devront être manuelles. Et du coup nous on peut soit apporter la formation qu'il va manquer, les éléments qu'il va manquer à la formation, soit recruter quelqu'un qui est déjà autonome. Et bien c'est très clair Isabelle, donc l'appel est lancé Vincent. On a compris Nathalie. On va mettre nous les testés en connexion avec Isabelle sur notre page Facebook ou bien sur France3.fr. Absolument c'est noté. Elle a pour charge de vous montrer le meilleur de l'excellence en matière d'artisanat français. Et cette offre d'emploi, on la relaiera tous les lundis pour trouver effectivement des postes manquants dans cet artisanat.